Il y a longtemps de cela, en des temps immemorials, existait un seul homme capable de protéger la terre. Euh, là, t'es trompé de film, là. Hey, konnichiwa, c'est Gonmanga. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé, car nous allons bien nous amuser. Bon, je vous présente, comme je l'ai dit, je m'appelle Gonmanga, G-O-D-M-A-N-G-A, ouais. Hey, pourquoi tu appelles comme ça, un espèce de débile, hein ? Quoi ? Oui, ben ouais, c'est de dire YouTube, pourquoi ? Comme je vous ai dit, nous allons parler de manga, tout ça, ouais. Avant, je m'appelais Konichiwa, pourquoi ? C'est un petit game qui m'a trouvé ce nom, car je suis sur YouTube depuis déjà trois mois, je crois bien deux. Et j'avais pas le nom, il m'a aidé. Il m'a appelé Konichiwa Games. Mais le problème, je ne peux pas être une vidéo pour l'instant, peut-être même s'amuser. Ouais, et en plus de ça, euh... Euh... Et on ne travaillait pas sur YouTube, donc j'ai choisi Gonmanga, et voilà. Ça me ressent bien, j'aime bien tout ça, là. C'est de la prestation. Bon. Euh... Et c'est grave. Et j'ai commencé à avoir des premiers abonnés lorsque j'ai commencé à oublier des coureurs, parce que je n'attendais pas du tout. Et qu'il y avait ça. Parce que j'ai fait ça comme ça, avec plaisir, car j'aimais. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont aimé. Comme... Ilula Kawai Kawai, Enra Kwen, et Tanohime a été très gentilement, ouais. Et voilà. C'est super. Voilà. Voilà. Et justement, si vous voulez Kawaii Kawaii, la première fois qu'on parle de YouTube, je vais déjà remercier. C'est tout spécial à toi. Et justement, je fais cette vidéo pour toi. Et ce sera sur Pichy Pichy Pichy. C'est elle-même qui m'a demandé il y a un mois de cela. Après j'ai pris le temps. Il y a aussi Lola Manga Fnet, etc. Il y a une musique dessus. Et... Bon. Bon. Comme je vous l'avais dit, Pichy Pichy, la mélodie des sirènes, est un magical girl, de musique et de romance. Car à l'intérieur, les sirènes se transforment en chanteuses. Et elles chantent. Il y a beaucoup de magie et bien sûr de l'amour. Les cibles que les éditeurs ont voulu prendre étaient plus de l'épée, donc c'est un shojo. Le scénariste est Michiko Yokote et le dessinateur Pink Anamori. Pour ceux qui ne savent pas, le scénariste est celui qui scénarise l'histoire. C'est-à-dire qui crée le scénario de l'histoire, tout ça quand on fait un manga. Et le dessinateur est celui qui fait des dessins. Voilà. L'éditeur est Conan Shang et Kurokawa. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs éditeurs comme Garena, etc. Ça a été publié au Japon et la sortie était le septembre 2003 à avril. Et ça compte 7 volumes. L'anime a été publié, diffusé le 27 mars 2004 et compte 52 épisodes. Il est bien sûr suivi d'une seconde épisode appelée Pichy Pichy Pur. Ah voilà, qui compte 39 épisodes, mais sinon nous parlerons pas de ça. Bon, maintenant que t'as fini pompée sur une spéciale, tu peux nous y arriver pour un peu ? Ok. Bon. Lucie Nanami est une jeune princesse sirène du Royaume du Pacifique Nord. En fait, elle est venue sur Terre à la recherche de sa paire rose. En fait, chaque sirène a une propre perle. Ah non, j'ai plus... Bon, sincèrement, j'ai plus les couleurs de leurs perles, mais je sais que chacune en a un bien. Et... Euh... En fait, quand elle était jeune, Lucie, un garçon nommé Kaito, Dodomoto, l'a sauvée de la noyale. Et plus tard, elle va devenir amie avec une jolie fille appelée Anon Osho, princesse de l'Atlantique Sud. Et une autre appelée Rinatohin, princesse de l'Atlantique Nord. Pour ceux qui ne savent pas, le Sud, c'est en bas, et le Nord, c'est en haut. Voilà. Mais ils sont pas un apaté quand même. Ouais, je sais. Voilà. Bon, elles combattent des démons. Qu'est-ce qu'un démon ? Un démon... Et... Bon, voilà. Vous savez ce que c'est. Je ferai un tuto dessus, voilà. Des démons marins qui veulent les capturer et le voler, le APL. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être pour le mettre qui est... Gaito. Bon, voilà. Euh... Je ne vous salue pas de la première saison car je n'ai vu que 30 épisodes parce que... Voilà, quoi. Et j'ai vite pigé l'animé car c'était super. Les épisodes s'enchaînent. On n'est pas obligés de regarder dans l'autre. C'est un peu comme un peu Kilari, quoi. C'est super. Il y a la magie. Il y a l'amour. Il y a du combat. Il y a... De l'ambition. Il y a tout, tout, tout. Bon. Lucie arrive sur Terre avec Hippo qui est un pingouin. Euh... Qui est son gardien aussi. Et... Il prend en question. Bla 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 bla. Et, en fait, un humain, on apprendra plus tard qu'il a une apparence humaine et qu'il s'est transformé comme ça. Voilà. Officiel. Et, en fait, elle est venue pour chercher sa pialle rose qu'elle a donnée à un humain mais je ne sais pas à qui elle l'a donnée. Et, elle rencontre plus tard Anon et Rina, deux princesses. Voilà. Et, plus tard, euh... Je ne vais pas trop vous raconter mais, en fait, euh... Elles vont... Encontrer d'autres sirènes. Elles vont surtout combattre... Bon. Pour ceux qui connaissent Pokémon, vous savez, il y a des méchants de la petite brocade. En fait, c'est un peu comme ça. D'autres sirènes vont les attaquer une à une. Elles vont chanter leur musique qui est celle-ci. Et cette terre, je le connais par cœur. Je le fredonnais quand j'étais petite. Ha 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 ! Tu ne m'impressionnes pas, petite gourde ! À l'attaque ! La mélodie des sirènes, prête à monter sur scène ! En dessous des vagues, entraînées par le vent du soir Perle magique, ton pouvoir, je n'ai pas besoin Ta touche, mélodie, m'importe la joie et l'espoir ! Cette chanson, si tu l'entends, jamais tu ne l'oublieras ! Elle est très jolie, n'est-ce pas ? Voilà ! Euh... Bon... Voilà ! Et comme je voulais dire, il y a... ... Plaisir sirène, dont Lucie, qu'on voit dans le premier épisode, elle est très jolie. Elle est très jolie, elle a des cheveux marrons. Euh... Et quand elle est très jolie, elle a des cheveux marrons. Et quand elle est très jolie, elle a des cheveux bleus, comme c'est... Et elle ressemble beaucoup à Benny dans Sir Lorme. Ensuite, il y a Anon, qui est aux cheveux bleus, qui est... Deux... Comment dire... Elle sème même en fait ! Ensuite, il y a Tori... Euh... Rina... Ah ! D'accord ! C'est son nom de famille ! Ouais, Rina ! Euh... Qui est à la PLVS. Et elle apparaît dans l'épisode 3. Euh... Et... En fait, elle est un peu... Comment dire... Au début, j'ai parlé un peu de personne, je ne l'ai pas trop. Mais finalement, j'ai commencé à l'épisode où il y avait le coiffure. Je ne sais pas, vous vous reconnaissez sûrement. Ensuite, il y a Karen. Euh... Une jeune sirène. Noël. Une autre sirène encore. Il y a... Sarah. Une autre sirène. Il y a... Ah ! Je ne peux pas parler. Ikari sera une petite sirène assez mini. Euh... Il y a Kaito. Lui est un personnage vraiment charismatique. Il est super cool. J'adore. Euh... Il n'est pas méchant. Et il aime vraiment le site fond du coeur. Et voilà. Maintenant, Passons au démon marin. Dans la série... Euh... Gaito. Dans la série animée. Gak dans le manga. Voilà. Vous avez bien compris. J'ai dit qu'il a pissé des Gaito. Dans le dessin animé Gak dans le manga. Et en fait, C'est l'unie des sirènes. L'unie principale. Voilà. Et en fait, euh... Son but, Je ne sais pas c'est quoi. Mais... Je sais qu'il a des... Qui déjà travaillé pour lui. Comme beauté ténébreuse. Euh... Je suis désolé. Je ne sais pas le titre. Mais... Ben c'est King en fait. Parce que je ne sais pas trop le prénom. Mais je connais le prénom. Mais je ne sais pas... Je ne peux pas mettre la tête dessus. Bon. Je vous reparlerai de plus tard. Mais pour l'animé, Je vous laisse regarder. Pour savoir si vous voulez. Ensuite, il y a les soeurs Mimi. Démon marin au service de Gaito. Je crois que... Elles, ce sont... Une fille. Qui est un peu... Je ne sais pas comment on dit. Mais je sais qu'elle... Qu'elle a... Une double personnalité. Ensuite, il y a... Les soeurs Chichi. Euh... Ensuite, il y a... Les Darklovers. Izul. Eril. Yori. Et Maria. Il y a... Ensuite. Il y a d'autres. Euh... Dans le manga. Euh... Pur. Mais j'ai dit que je ne parlerai pas de ça. Euh... Le titre de l'épisode 1. Et les larmes de Perle. Et c'est très intéressant. Je vous a... Je vous conseille de regarder. Euh... Dedans. Enfin de compte. Pfff. Celui-ci qui est au monde aquatique. Elle va... Dans le monde des humains. Et en fait. Voilà. Il se passe des choses intéressantes. Elle va rencontrer Kaito. Tout ça. Et... Blablablabla. Je ne vous parle pas trop. Parce que j'ai peur de vous spoiler. Voilà quoi. Même si ça fait assez longtemps le manga. Bon. Voilà ce qui est de Pichi Pichi Pichi. Et voilà ce qui était de la série. Pichi Pichi Pichi. Merci pour les infos. J'espère que vous avez bien apprécié. Ces infos sur ce manga. Moi en tout cas j'ai adoré. Il y a de la volonté. Il y a de l'amour. Il y a de la magie. Il y a de la volonté. Et en fait. Il y a tout ce qu'il faut. Pour faire. Un bon anime. Et je pense qu'il pourrait bien être culte. Il y a la même auteur. Que voilà. Plusieurs mangas de aujourd'hui. Voilà. La prochaine vidéo. Nous allons parler des musiques. C'est Lola qui m'a proposé de le faire. Lola manga. Des personnages. Des vidéos. On va faire tous. Et je vous réserve. Surtout à toi. Et Lola Kawai. Une petite surprise. Pour la dernière vidéo. Qui sera la 5ème. Voilà. J'espère que tu apprécieras. Bon. Je crois que je t'ai dit. Qui se résume. Pour la présumée. Même pas. Quelques minutes. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Et que vous. Serez la suite. Sur ce. Sayonara. Je m'appelle Lucy Nanami. Et je suis une princesse sirène. Lui c'est Kaito. Le garçon que j'aime. Lui aussi même. Enfin. Quand je suis une sirène. Il ne sait pas que cette sirène c'est moi. Si je lui dis la vérité. Je vais me transformer en bulle. Je dois trouver un moyen. Pour qu'il découvre mon secret par lui-même. Nom d'un poisson. Ça vous plaît ? Tant mieux. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tant mieux.